bon vas-y les frères du coup voilà je sors du bus j'ai passé mon oral donc là je peux dire que l'année est totalement finie désolé il ya un truc là bizarre je sais pas ce qu'il ya mais bref genre bah du coup je vais en route un peu les anecdotes de cette année genre que ce soit c'est l'état de bécaille et enfin plein de trucs vous allez voir des petits trucs en vrai c'est plutôt drôle voilà je suis désolé les voitures et tout qui passe j'ai pas beaucoup de batterie mais genre en gros là je viens de finir l'oral donc bon l'année est totalement finie et je vous parlerai en bref de l'oral et tout mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo je montrerai les résultats enfin voilà écoutez les frères du coup comme je vous ai dit je viens de rentrer chez moi et du coup ce qui s'est passé c'est que du coup bah si j'ai passé mon oral et genre je vais faire une brève aparté sur ce que sur une vidéo justement pour parler de mes résultats cap et drôle dans cette vidéo dites vous que je suis passé mais sincèrement l'examératrice elle a posé des questions hyper compliquées sur la lecture linéaire je vous assure c'est abusé genre dites vous moi j'ai pris le malade imaginaire déjà dites vous j'ai une pote à moi elle m'a fait hyper stressé en mode le malade imaginaire c'est pas dans le truc et du coup j'avais très 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 peur j'étais en mode putain je suis dans la merde et bah dans tous les cas j'étais dans la merde parce qu'elle a posé des questions genre les gars honnêtement là t'es comme ça je dis ouais c'est qui parce qu'en gros j'avais parlé de Louis XIV comme quoi c'est l'interprète préféré de Louis XIV Molière et elle m'a dit ouais Molière il y a Molière qui était très proche de Louis XIV mais c'est qui un récitement un interprète qui était proche de Molière les gars les gars les gars et qu'est ce vous voulez que je réponde à ça et voilà il y avait eu des questions hyper compliquées c'était quoi le nom de la troupe de la Molière ça en vrai je m'en souvenais je me je m'en souvenais je l'avais déjà appris mais j'avais un trou enfin c'était hyper compliqué fallait que je réponde sur l'instant t et bah c'était compliqué t'avais quoi aussi t'avais c'est le nom du théâtre ou passé Molière enfin en vrai c'était des questions plus sur Molière j'avais l'impression de faire un exposé sur Molière que sur comment il s'appelle que sur mon livre c'est génial et les gars je me suis fait mon petit qu'il faut demander je débranche la prise parce que je cherche mon tel regardez ça c'est toutes mes analyses linéaires c'est fini je vais pouvoir tout jeter regardez attendez est-ce que je vous montre tout regardez moi ça du collet de l'Olympe de gouge de tout ce que vous voulez je suis refait je suis refait vous voyez vous voyez je vais vous montrer au pire à chaque cahier je vais vous montrer un peu je vais vous décrire un peu la matière dites vous que ça les frères le français c'était le bordel genre en gros genre vraiment c'est la prof en vrai elle était sympa hyper cool mais genre dites vous genre vraiment c'était n'importe quoi genre on n'apprenait quasi rien en vrai c'était pas la pire parce que les autres STFG c'était enfin c'était un peu la galère aussi nous on est bien sortis parce qu'on a eu tous les textes et genre au final il nous a pas donné au dernier moment mais on a bien galéré tu vois genre enfin les analyses linéaires il y avait des trucs qu'on avait du mal à comprendre et tout et puis voilà ça les gars les gars c'est le cahier d'anglais je vous assure les gars en vrai c'est ma prof d'anglais la prof que j'ai eu cette année c'est la meilleure prof d'anglais que j'ai eu genre elle est hyper sympa elle est hyper compréhensible donc en vrai de vrai l'anglais les gars c'était trop cool en vrai j'ai quand même appris des choses et puis en vrai j'ai travaillé un petit peu sur moi et puis elle était motivante vous voyez ce que je veux dire c'est pour plutôt pédagogue et j'aimais bien alors ça c'était l'écho droit ça je l'ai gardé aussi parce que j'en ai besoin pour le bac des spécialités et en vrai vas-y c'était avec ma prof ma prof c'était une prof très très gentille mais très très particulière dans son comportement elle avait des choses on faisait des méditations elle avait déjà dès le début elle se s'est passé pour être sorcière et tout ça me faisait gamin peur mais genre en vrai quand tu apprends la connaissait une super prof enfin moi en tout cas je l'aime bien mais vas-y après il ya des comportements où j'ai du mal mais c'est comme tout le monde tu vois genre on peut pas être parfait on peut pas aimer totalement la personne mais sincèrement c'était plutôt cool c'est comme le mana je vous le dis enfin je vais le prendre maintenant le mana c'était pareil le mana les gars en la fin c'était hyper facile le programme on l'a fini en très peu de temps ah là là les cours d'histoire le cours d'histoire c'est toujours le zoo un petit peu mais en vrai bon en fait j'ai l'impression que vous n'avez pas un cours j'ai pas retenu sincèrement cette année en histoire j'ai pas retenu grand chose je vous le disais peut-être moins appris parce que entre guillemets on faisait pas beaucoup de contrôle on faisait pas mal de travaux de groupe enfin voilà en plus c'est la matière où les gars petite anecdote c'est la matière où j'ai eu 1-0 pourquoi vous allez me dire ça pour ceux qui ne pas début d'année je m'étais fait j'avais triché ou je m'étais fait cramer en ds en plus donc je me suis pris commission disciplinaire commission disciplinaire c'est entre le conseil d'éducation pour ceux qui n'ont pas et le conseil de discipline j'étais c'était la merde tout simplement et puis voilà du coup je me suis tapé deux heures de colle j'ai dû repasser contrôle donc en vrai ça va je me suis bien sorti mais bon voilà non en vrai c'était sympa c'est un prof sympa et en fait il faisait des blagues mais il n'y arrivait pas c'était drôle parce qu'il flopait à chaque fois c'était hyper drôle genre vraiment j'en ai un autre aussi mais vas-y ça sert à rien en gros en maths c'était sympa en même temps en vrai j'ai appris pas mal de trucs la prof était plutôt pas mal en fait sa méthode elle était bien parce qu'en gros on faisait que s'exercer que s'exercer s'exercer sans vraiment être là à travailler tout le temps de la leçon ou quoi et genre va de s'exercer bah force tu comprends tu vois et vas-y en vrai par contre elle était très validique au niveau du silence la prof mais au niveau en vrai tu sais que tout le monde avait peur d'elle a genre vraiment genre elle se faisait respecter à chaque fois elle te regardait gaver mal dès que tu faisais du bruit tu t'es chié dessus enfin en vrai j'abuse vous m'avez compris mais en vrai c'était drôle l'espagnol en vrai la prof moi en tout cas je sais qu'elle m'aimait bien regardez cette classeur mais dites vous je n'ai de là moi j'ai l'impression de cette année en espagnol j'ai régressé carrément dites vous ça parce qu'en vrai elle était pas mal absente puis on avait tu sais qu'en vrai en STMG les gars c'est sûr ceux qui prennent STMG les langues les gars c'est fini vous n'allez pas avoir beaucoup de langues et on a la dernière matière la science de gestion ça c'est les trois cahiers donc la mana l'anglais parce que l'anglais en vrai c'est important si je peux me reméforer du vocabulaire l'espagnol en vrai les gars j'ai quasi rien j'ai laissé tous mes cours la gestion en vrai les gars c'était 7 heures par semaine et en fait le jeudi c'est trois heures de cours les gars trois heures vous vous rendez compte la taille fixée c'est énorme et en plus je crois je vais l'avoir encore plus dites vous les gars parce qu'en gros le mana et la gestion ils vont être assemblés 6 heures de cours dans la semaine est ce que vous vous rendez compte à Saint-Grixé et ben c'est énorme bref et donc du coup bah moi en vrai la gestion le souhaiter que j'ai déjà c'était vraiment tout le temps le zoo il y avait personne qui enfin tout le monde était en train de parler il y avait beaucoup de travaux de groupe donc du coup c'était un peu le zoo genre vraiment tout le monde est en train de parler la prof s'est insulté et tout enfin il y avait des moments au frère c'était n'importe quoi genre la prof elle n'avait pas enfin alors elle était gay sympa la prof elle était une prof n'empêche vous t'apprenez mais vas-y c'était sa première année donc enfin entre guillemets le respect tu l'as pas dès le début et voilà de base on va voir une autre prof je crois que c'était une prof replaçante si j'ai pas de bêtises mais moi en plus bah moi je l'aurai pas l'année prochaine il y a des profs que j'aurai l'année prochaine genre non je crois que j'ai enfin je sais pas je sais pas si les profs l'année prochaine je les aurai mais je pense pas je crois j'en aurai peut-être aucun autant l'autre cas ils en auront parce que moi je vais en gf la gestion finance pour ceux qui savent et donc voilà donc du coup je crois la plupart de mes profs je les aurai pas et les gars regardez ce que j'ai trouvé mon agenda de cette année je ne l'ai quasiment pas utilisé l'agenda momo in c'est vraiment une daguerie en fait c'est gavé drôle parce que dites vous le mot je l'ai acheté je l'ai acheté à la fnac à la fnac et enfin non je sais plus si je l'avais acheté à la fnac ou je l'avais acheté avant bref ou ma mère l'avait commandé bref je vais à la fnac ça c'est une vraie anecdote genre en gros du coup je demande à la dame où est-ce que où est-ce que l'agenda momo in tient elle te commence à me dire ouais vas-y je vous le montre et du coup je dis ouais je passerai une prochaine fois pour elle je me dis ouais mais l'achète pas j'ai eu pourquoi et elle me dit et moi je l'aime pas moi mais déni je lui dis mais pourquoi je m'appelle inès et donc du coup les gars je vous mets le théorème de inès avec momo in à l'instant les meufs qui s'appellent inès les inès sur deux inès t'as là trois qui sont pas vierges inès égal tigress wallah les amis bobeux qui kiffe mercedes il y a les inès d'après le théorème de thalès quand tu as une mercedes t'as inès qui écarte ses fesses et donc du coup la go elle a pu elle nous a dit ouais vois tout le temps mes potes il mode sur ça il dit c'est trop chiant et voilà mais c'était grave et drôle c'était totalement probable j'étais avec un pote à moi on s'est tapé une énorme barre genre c'est anecdotique ça mais vraiment non du coup les gars j'ai pas trop mon carnet j'ai un peu le seul mais du coup pour faire un petit récapitulatif justement désolé bah en vrai de vrai de cette année en vrai si je peux vendre un petit peu la stmg en vrai les gars je vous assure ce qui est très important pour ceux qui y vont les 2000 cd tout écoutez vraiment en cours je vous assure ça fait toute une différence plein de trucs moi je l'ai vu je l'ai remarqué quand je venais écouter que j'écoutais pas bah j'ai vraiment vu la différence sur autant en général tu écoutes mais tu as tu faut quand même que tu travailles là dites vous vous avez beaucoup plus d'heures qu'en général vous travaillez plus qu'en général ça faut le savoir mais tu as beaucoup moins de devoirs et genre du coup bata faut vraiment faire le taf en cours et je vous assure les gars tu as en général ils te disent 70% ou 80 quelque chose comme ça là c'est vraiment 90% genre si tu écoutes bien en cours les gars je vous assure bah tu as une super bonne moyenne et en vrai genre vraiment moi il y a des trucs que j'écoutais en cours j'ai même pas eu besoin de revenir là sans j'avais eu 20 tu vois j'avais quasi rien n'a pris un jeu j'avais juste une petite chiche juste pour une définition une ou deux je sais plus je vais pas vous mentir et au final parce que les définitions tu peux pas les faire entre guillemets tu peux pas les connaître par coeur j'ai deux définitions j'étais même pas au contrôle au final je me suis sorti avec un bon contrôle donc dites vous vraiment je vous assure les gars c'est très très important quand vous écoutez en cours et puis voilà c'est un petit conseil que je peux vous donner en tant que stmg en rentrant que premier stmg et puis voilà en vrai au final bah cette année là en vrai j'ai kiffé c'est pas la meilleure classe je vais pas vous mentir je pense pas en vrai j'irai pas au point que ce soit la pire mais c'est pas la meilleure année que j'ai passé pour être honnête mais sincèrement au début je vois le début j'avais un peu du mal avec ma classe mais bon vas-y maintenant ça va mieux et en vrai les gens tu vois je les ai un peu cernes et c'est juste ça et puis c'est normal mais voilà donc du coup en vrai de vrai voilà c'est juste vous fiez pas vos a priori parce que c'est pas tout le temps le cas genre il y a des classes vraiment genre c'est une classe nous c'était une classe un peu genre général mais genre c'était pas c'était peut-être pas c'est un petit peu le bordel mais pas tant pas tant que ça voyez beaucoup de tiktok et tout faut pas faire une généralité comme dans d'autres trucs il y a des généraux qui vous ça fout le bordel enfin voilà je défends pas rester habillé et puis voilà attendez attendez les gars je vais être dinguer à vous montrer je sais pas si je vais laisser dans ma page plastique c'est quoi je vais la montrer en montage parce que je dois aller sûrement la voir et je vous assure les gars j'ai appris mes momohini genre avec un partenariat de télé c'était incroyable je suis passé et tout bon après j'avais pas une bonne note c'était un truc d'anglais j'avais fait un projet d'anglais c'est pas passé parce que vas-y la prof bah normal je savais les risques et périls mais c'est normal mais en fait c'était plutôt drôle et vas-y je vous montrerai là juste là si je réussis à la retrouver mais normalement c'est bon donc du coup les gars c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu c'était une vidéo sympa à tourner je voulais la tourner un petit peu et puis vas-y vous m'avez dit la vidéo URL vous kiffez bien et voilà donc bah du coup c'est une petite vidéo URL un petit peu et voilà j'essaie d'en faire de plus en plus les gars je vous assure c'est compliqué après niveau idée mais j'essaie d'en faire je vous souhaite une bonne soirée les gars proposez-vous bien ciao ciao abonnez-vous bien